...de l'autraite. Dernier orateur de la discussion générale, M. Antoine Vermorel-Marquès, pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, M. le Ministre, M. le Président de la Commission du Développement Durable, Mme la Rapporteure, chers collègues, je viens vous parler de ce petit coin de France où je suis né, la belle région rouennaise. Chez nous, on tisse, on maille et on habille depuis plus de 200 ans. Être rouennais, c'est avoir le textile dans le sang. Rectiligne, circulaire ou numérique, nos métiers à tisser ont produit deux siècles d'histoire et habillé le monde entier. Pour nous, fabriquer français, produire français, c'est préserver notre histoire. L'histoire d'une ville, rouenne, au sang cheminé. L'histoire d'une ville qui fait vivre 10 000 ouvriers dans le textile au début du siècle dernier. L'histoire d'une ville chantée par les grands poètes comme par ses ouvriers. L'un d'entre eux, Joseph Vaché, affirmé avec un brin de fierté, Rouen étale sa richesse, ses tissus et sa beauté, mire son front de duchesse dans un beau fleuve argenté. Car à Rouen, avant même la Révolution française, la Révolution industrielle était en cours. C'est en Rouennais que les premiers métiers à tisser mécanique de France ont été installés en 1780. Car à Rouen, le textile a permis l'émancipation féminine. C'est chez nous que le taux d'activité des femmes est le plus élevé de France dans les années 50. Car à Rouen, le textile a tissé les plus beaux vêtements, les légendes de la maille, le velours, le tissu sans couture ou encore le marcel que certains portent peut-être dans cet hémicycle. Car à Rouen, le textile a toujours tissé de jolis liens entre la ville et la campagne. Cela n'a jamais été qu'une affaire urbaine. Encore aujourd'hui, des villages de ma circonscription comme Chiracimon, Lapa Caudière, Saint-Juan-Chevalet, Charlieu, Crois-et-sur-Gant, Fourneau, Sevelinge, Saint-Symphonien-de-Laye, Coutouvre, Belmont-de-la-Loire, Péreux, Saint-Léger, Saint-Pierre-la-Noaille, Neulise, Saint-Victor-sur-Rhin habillent nos villes et nos métropoles. Car à Rouen, le textile a permis de créer des liens dans les périodes les plus sombres de notre histoire. Je pense à la famille Goldblum, propriétaire de confessions juives d'une entreprise de bonnetterie cachée par leur propre secrétaire à Chérier dans mon village pendant l'occupation, désormais juste parmi les nations. Car à Rouen, le textile a permis le développement du sport et des loisirs. Henri Rodamel et le basket avec la chorale de Rouen, deux fois championne de France. Claude Devernois et le club de rugby à 13. Sans oublier Raoul Griffon et le rugby à 15. Mais c'est aussi à Rouen que l'on a connu les plus grandes crises du textile. Les délocalisations en Asie, les licenciements par centaines, l'humiliation de la concurrence déloyale. Tout cela est aussi dans nos veines. Pas une seule famille de ma circonscription n'a été épargnée par les crises du textile. Pour nous, la crise du textile à Rouen, c'est comme le deuil d'un proche qui n'a jamais été fait. Mais l'industrie textile rouennaise est un phénix. Sous nos toitures en dents de scie, nous avons un adage. Celui qui a gagné la guerre n'est pas celui qui n'est jamais tombé, mais celui qui se relève toujours. Se relever toujours, s'effondrer certes, mais renaître tel l'oiseau légendaire. Car oui, depuis quelques années, le textile embauche de nouveau. Comme un sursaut, un espoir, un drapeau. Un drapeau sur une étiquette. Un drapeau made in France. Aujourd'hui, nous voulons remayer avec l'histoire. Pour cela, nous n'avons pas besoin de protectionnisme. Nous n'avons pas besoin de perfusion d'argent public. Nous n'avons pas besoin de fermeture des frontières. Au contraire, nos produits méritent d'être portés au-delà de notre pays. Mais pour renaître vraiment, l'industrie du textile française a besoin de réciprocité. Ce qu'on impose à nos salariés et à nos chefs d'entreprise français doit être imposé aux entreprises chinoises. Une concurrence libre et non faussée, oui, mais aujourd'hui, la concurrence est libre, mais elle n'est pas non faussée. Comment peut-on laisser entrer des produits qui ne respectent ni nos normes sociales, ni nos normes environnementales, ni nos normes sanitaires ? Hier, la délocalisation de la production de vêtements. Aujourd'hui, la délocalisation de leur commercialisation. J'aurais aimé ne jamais devoir faire résonner dans cet hémicycle le nom des marques de Kukai, Nafnaf, Gap France, André, San Marino, Minelli, Caporal, Burton of London, Dupareil au même, Sergent-major, Princem Stam-Tam, Comptoir des Cotonniers. Jusqu'où laisserons-nous aller l'hémorragie ? Car osons-le le dire ici, l'ennemi du Made in France, c'est la fast fashion. Si on ne fait rien, elle va mettre nos emplois à nu. Elle va mettre nos commerces de proximité à nu. Elle va mettre notre industrie à nu. Elle va mettre notre souveraineté à nu. Alors, chers collègues, dans les prochaines minutes, nous aurons des débats sur la manière de réguler la fast fashion. Mais soyez certains qu'en nous, industriels du textile ou patriotes et européens, nous aurons la ferme volonté de démoder la fast fashion. Je vous remercie. La discussion générale est close et j'appelle maintenant dans le texte de la commission et je vous remercie. Merci. Merci. Merci.